Et salut à tous c'est TitoCofflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, on est contre SuperStrollG et Final Emblem de Guide G1. Du coup Guide G1 dit petit challenge, qu'est-ce qu'on va faire comme challenge aujourd'hui ? Et bien je pense qu'on va faire des compos où on presse automatique. Voilà, presse auto, voir ce qui se passe, est-ce que l'IA du jeu est bien ou pas, on verra bien. J'espère en tout cas que cette petite vidéo te plaira, si c'est le cas bien n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et nous directement parti avec les premières offenses. Mais justement petite promotion pour Huawei, donc si tu veux faire des achats, et bien tu peux avoir jusqu'à 58% de remise en utilisant Huawei, très simple. Donc la petite campagne, vous pouvez récupérer jusqu'à 4 coupons gratuitement, avec un minimum d'achat évidemment sur chaque coupon, juste ici dans la page de l'événement. Vous avez une deuxième offre, 5% en UAE points, les UAE points c'est un porte-monnaie annexe où vous pouvez accumuler des UAE points pour les utiliser pour des packs après celui que vous avez acheté et une réduction de 5% qui sera une petite ristourne, voilà. Donc un UAE point égale 1€, vous avez les dates qui sont affichées ici. Troisième offre, la plus intéressante, jusqu'à 22% de remise. Quand tu achètes un pack par exemple à 100€, tu vas récupérer 120-130 diamants, tu vas pouvoir récupérer un petit coupon, par exemple celui-ci à 18€. Pas de minimum d'achat, donc un pack à 10€, un pack à 30€, tu pourras l'acheter avec ce coupon et tu auras directement une réduction. Soit le pack te coûtera 0 et du coup il te restera à X€ sur ton coupon, soit tu paieras la différence par exemple entre le pack à 30€, moins 18€, 12€, voilà. Pour pouvoir bénéficier de toutes ces réductions, il faut installer UAWay APK. Donc tu l'installes en allant sur ton téléphone Android, télécharge en tapant UAWay APK ou bien sur ton émulateur directement. Une fois que c'est fait, tu vas arriver dans ce menu d'accueil. Il faudra cliquer là-haut-dessus, taper HMS Core, hop, tu vas l'installer. C'est là que tu vas créer un compte où tu vas renseigner tes informations personnelles, nom, prénom, facturation, adresse email, etc. Une fois que c'est fait, tu réinstalles ce moneroir également. Une fois que ce moneroir est installé, tu peux y jouer et acheter des packs comme sur n'importe quel autre store. Pour trouver la campagne, tu vas dans ce menu d'accueil, promotion, et tu scrolles et tu trouveras la campagne juste ici. Allez, maintenant on est parti pour les premières offenses. Offense numéro 1, c'est osé, mais on va le faire. On est contre une Martina, Sheena, Wadam, et je vais tenter une cleave en full auto. Galion, Iselia, Shelly Light. Iselia, KPAQ, concrete, multi-tac gauche à droite, qui joue première. Le Galion, KPAQ, à gauche, dégâts sur light, à droite, qui démet skill 2. Et enfin, la Shelly Light, full knocker, artefact qui a augmenté les dégâts sur son skill 2. Objectif, cleave. Du coup, je presse auto, s'il te plaît, il y a full will, s'il te plaît. Non, 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 non. Non, non, mais sans déconner, sans déconner. Non, c'est n'importe quoi. Il s'est passé quoi là ? Bah n'importe quoi. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Offense numéro 2, on y retourne. Et on y va avec une tracteur Windy Lulu, tracteur Vio Destroy, multi-tac gauche à droite. Lulu, Sand Rez, avec une réduction Dark à gauche, et à droite Speed en fonction de la cheve perdue. Et Windy, Vio Blade, multi-tac gauche à droite. Allez, c'est parti, on va presse auto. Que la personne qui a eu cette idée absolument stupide de presse auto se manifeste dans les commentaires. Et je le banne directement, c'est honteux. Franchement, c'est vraiment la pire des idées qu'on ne m'ait jamais donné. C'est horrible, je déteste ça. Déjà, je ne peux pas jouer, voilà. Je ne suis pas maître de mon destin, et en plus de ça, et en plus de ça, je perds ma contribue. Non, c'est trop grave, c'est trop grave. Je me fais int par le jeu. Là, c'est clairement le jeu qui entraîne int tout seul et moi-même. Non, je suis dégoûté. Du coup, je croise les bras. Bon, je pense que là, ça devrait peut-être passer. En vrai, non, mais on va perdre. Non, 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 mais... Non, 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 non. Non, 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 je perds pas ça, les gars. Non, 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 je perds pas ça, non. Non, 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 non. Ok. Je pense que c'est fine. Le tracteur, dès qu'il a son skill 2, il fait son skill 2, et il n'en a rien à faire, vraiment. L'IA est vraiment nul. 0 sur 20. Offense numéro 3, on est contre une Skogul Lulu Kinky, y'a rien de puce à taper, s'il te plaît, troll pas, s'il te plaît. Robo Dark, Despair Will, KPRQ, multite à gauche à droite, Robo Ventre, 50 Will, KPRQ, multite à gauche à droite, Train, Move Your Will, assez rapide, KPRQ, multite à gauche à droite, s'il te plaît, troll pas, please. Bon, on presse au tout, ok, oh ça skill 2, magnifique, on rate un strip par contre, on fait skill 3 direct, double stun Despair, incroyable. On met les dots, ah non, on a juste skill 3, on a pas mis les dots, ok, on met les dots, skill 1, boom, oh là là, et regardez-moi ce skin incroyable sur ce train, il est magnifique. Ah non, franchement, il a du flow de zinzin, note un petit peu son flow sur 10, je pense qu'il n'y aura pas en dessous de 10 comme note. Non, mais l'IA incroyable, oi 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 oi, nice. Offense numéro 4, on est contre une Vritra, Mian, Kiklid, et on va y aller avec des meubles qui, normalement, ne peuvent pas perdre. C'est-à-dire, un Vritra qu'on a runé en Despair Will, Sandrez, Biatonki, avec du multité à gauche, à droite. Un Rakouni, en Vio Nemesis, Sandrez, Biatonki, réduction haut à gauche, à droite, récupération skill 3. Et un Kinky, à Sandrez, Vio, So, multité à gauche, à droite. S'il te plaît, ne me hinte pas, je presse au tout, et on est parti. Alors du coup, oh, 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 ma Setsu sur le Vritra, incroyable, il pourra pas nous sonne d'espère s'il est hors d'espère, ou proc violent. Insane, oh, on prend tous les debuffs, aïe, 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 on prend cher, ok, on va faire skill 3. Magnifique, on va faire skill 2 plutôt, incroyable. Ça cleanse, très très bien. Ok, le Rakouni qui fait son job, petit skill 2, très bien, on met des bons dégâts, en vrai de vrai. On met des bons dégâts là, pour l'instant, ça fait grave plaisir. Après, le Kinky prend quand même assez cher, je trouve. Oh, et là, le focus qui va bifurquer directement, si possible. Oh, lui aussi, il est en saut, mais lui aussi, il a un Setsu, non, non, c'est trop grave. Mais c'est moi qui ai eu l'idée en premier, non, 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 arrête, non, mais je vais perdre. Non, s'il te plaît. Mais Rakouni va plus jouer, ok, on tue, on tue pas, oh non, il fabule, oh non, et là, je meurs. Ok, il pose pas les debuffs, il me tue pas, ok, il met encore le Setsu, je me soigne, je fais skill 2, je tue, je tue, c'est gagné, incroyable, on est juste meilleur, en fait. Nice. Offense numéro 5, on est contre une Harmonia, Broïd, Vigor, on va y aller avec notre petite Lucia, on a revenu en triple revenge, petit build en top crit. A gauche, crit damage en fonction de mauvais état, et à droite, on a mis du crit damage, ce qu'il a. Un petit Ucha, qu'on a revenu en bioheel, pas mal d'attaque aussi, multit à gauche, à droite, et on est capé en accuracy. Enfin, un Razvelk en bioheel, plutôt tanky, top crit aussi, à gauche, et à droite, j'ai mis du multit parce que le skill 3, je me dis que ça fait pas mal de dégâts. Et on va voir ce que ça va donner, voilà, on n'a pas de sustain et on n'a pas de destroy. Ok, c'est parti, alors ça fait déjà pas le bon spell. Aïe, 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 on prend le break death, voilà, du coup on est bien tanky, on rate tous nos spells. On rate tous nos spells, on a le break attack, du coup on a le buff attack. Ok, allez, s'il te plaît, mets le skill 3. Non, en fait, s'il fait le skill 3, je vais faire trop de dégâts avec mon meuble. Mais là, je fais pas de dégâts, en plus il y a lentil, et j'ai pas de sustain. Oh, mais le Razvelk qui rate tous ses spells, c'est trop grave. S'il te plaît, Razvelk, please. Allez, mon gars. Ok, on met un wicca quand même. Ok, on met un spell, ok. Ok, ok, on met les spells, ok. Et là, on a le break attack plus buff attack, du coup on est supposé faire beaucoup de dégâts. VAT 2000, on n'a pas créé ton ami VAT 2000. Oh ouais, en vrai, ça fait vraiment mal. What ? Ok. Et là, est-ce qu'on gagne ? On n'a pas de destroy. En vrai, normalement, ça devrait le faire. Ok. En vrai, ça fait des bons dégâts. Lucia, j'aime bien. Offense numéro 6, Carcano, Miles et Ladriel. On va y aller avec Cadiz, Tesarion et Niki. Une Niki qu'on a ruinée, Ascendre, Biathanki, Multi à gauche, à droite. Un Tesarion en vieux, Will. Presque Capornacu, Anthocrit, bien tanké aussi. À gauche, Crit Demed en fonction de mauvais état. Et à droite, on a mis encore de l'accuracy skill 3. Et on a un Cadiz, Triple Revel, Sandresse, bien tanké, Multi à gauche, à droite. J'ai pris des mobs qui ont des IA plutôt sympas. Et un Moffo pour aller focus le Eladriel. Maintenant, voyons comment ça se passe. Et du coup, on presse auto. Hop là, s'il te plaît. On se fait bien ce... Oh, on prend beaucoup de dégâts. On met le Break Def. Ok, ça, c'est vraiment huge. Parce que du coup, voilà. Le Cadiz va aller full focus maintenant ici à droite. Surtout que ça arrive à être... Alors, non, par contre, non. Oh, non, hein. Tu vas pas commencer à proc violent tous les tours, hein. Attends, par contre, c'est Switchy en face. Oh. Et ça proc tous les tours. Il faut qu'on tue l'Eladriel, sinon on va perdre. Mais je crois que là, c'est chaud, là, déjà, non ? Ok, moi aussi, je proc. Ça va, Révaille. Il faut qu'on tue absolument le Eladriel. Il faut juste qu'il ne proc pas. Oh, non, il a fait skill 2 parce qu'il a aussi dans le restripe. Il a pas strip de coup. Nooo. Et là, il va pouvoir heal. Ok, on l'a pas tour. On tue. Ok, nice, nice, nice. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème, en fait. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Là, c'est fine. Allez, s'il te plaît. Voilà, on met le slow. On met pas le slow, non. Ok, tu, 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 non. Non, arrête de proc. Non, il va se heal. Oh, il peut pas, il y a l'anti-buff. Il y a l'anti-buff. Nice, on se heal. Ok, insane. Ok, c'est incroyable, c'est trop fort. Trop fort, tu. Nice. Ok, et là, Cadiz ne peut pas perdre. C'est un peu stiff. Oh là là, mais Cadiz diff. Mais c'est insane. Non, c'est incroyable. Vraiment, incroyable. Offense numéro 7. On est contre une Beta Miles et Carcano. Et là, on va faire une offense hors du commun. Je le fais uniquement pour une seule chose. C'est parce que j'ai pris le skin sur Béliol et je vais vous le montrer. Mais la vérité, on va quand même gagner parce que l'offense est bossée de fou. Léo, Raillet et on a pris Béliol du coup. Donc Léo, full tank. Ok, il y a un peu de taux crit quand même. Destroy. On a mis à gauche une réduction feu. On a la Raillet un petit peu de speed quand même parce que si on perd le Léo assez tôt, eh bien, on veut quand même pouvoir gérer avec Raillet la compo en face. A gauche, on a mis une réduction feu. A droite, on a mis la récupération skill 3. Et on a le Béliol en Vio Nemesis, full tanker. Et on a mis des dégâts et des mèches à gauche. Et à droite, attaque en fonction d'HP perdu. On prie pour one shot la Beta avec Béliol. On aimerait bien qu'il ait le focus. Et une fois que le Beta est mort, normalement, on est pas mal. Mais si on focus pas la Beta, ça risque d'être problématique. On va voir. Alors, du coup, nous pressons auto. Et c'est parti. Ok, on fait un skill 1. En vrai, on fait pas un skill 2 là maintenant. En vrai, ça m'arrange. La limite de garder le skill 2 ce tour-ci. Je voulais pas qu'on tue spécialement le Carcano maintenant. Voilà. Alors, du coup, on prend le focus sur le Léo. Mais ça va. On fait toujours pas de skill 2 avec Béliol. L'IA est parfaite ou quoi ? Waouh ! Il va faire le skill 2, en fait, quand... Bah là, quand il aura plus besoin, en fait. 100%. Maintenant qu'il va le faire. Non ? Quand il a 3 HP. Après, on met des bonnes... Voilà. Exactement. C'était sûr, en fait. C'était certain. Oh, le petit proc. Ok, nice. Je pense que l'IA de Béliol, en fait, c'est qu'il fait skill 2 quand il peut tuer. J'ai l'impression. C'est pour ça qu'on joue potentiellement parfois en dragon. Et admirez ce skin. En vrai, il est magnifique. Nice. Et ça passe. Allez, offense numéro 8. On est contre une Oda Ophelia Chandra. Et là, je vous jure, c'est compliqué. Mais on va essayer de le faire. Ne vous inquiétez pas. Syrah, Janna, Smycer de mon côté. Petite Janna, Swift Will, avec à gauche, à droite, 2 multites. Petite Syrah, en Bio Will, avec à gauche, à droite, 2 multites. Et le Smycer, en Bio Will, avec à gauche, dégâts des bombes. Et à droite, on a mis de la QR 6 skill 2. En fait, là, on gagne si la Janna décide de faire offskill 3 à l'open. Si elle ne fait pas son skill 3, ça peut être très vite, très très vite, même compliqué. Du coup, il faut qu'on arrive à stun sur Odin. Donc, on met la bombe. Et on fait un skill là. Oh non. Après, on met le stun ici. Ok. En vrai, c'est pas mal. Et il y a le silence qui est là. Et on tue directement le Chandra. En vrai, il n'est pas stacké. Il n'y avait pas de shield. C'est fine. Oh, il est super squishy, en vrai. En plus, on lui met un silence, ça ne sert à rien. Ok. Il met un du dot. Magnifique. Ok. Mais attendez, mais c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Non, mais on est trop chaud. Les silences de Smycer ont tellement Carrie. Ok, cool. Ça passe. C'est bien. Il y a toutes les bombes. Il y a le shield. Le will, pardon. Le will est broken. Rien à faire. Allez, offense numéro 9. Même défense. On va partir sur une Perna. Byung-Chul Nana. Donc moi, ce que je veux, c'est des mobs qui ne puissent pas faire one shot. Du strip. De la sustain. Et un break death. Voilà. Donc là, on a tout. Nana. On a mis en vieux will. Un petit peu de multi au niveau des artefacts. Un Byung-Chul en vieux will. Crit damage en fonction de mauvais état à gauche et à droite. Crit damage skill 2. Et enfin, un petit Perna. Vieux will. Dégâts sur vent à gauche. À droite. Crit damage skill 2. Les bons états. Bon, bah, voyons comment ça se passe. Du coup, on est assez lent. Donc ça va jouer premier en face. Nous, on presse déjà auto. Et on serre les fesses. Alors du coup, par contre, on n'a pas assez de strip. Je pense. Avec juste Byung-Chul et Perna. On va voir. Au final, ça passe. Donc là, on va taper, évidemment. Ah oui, on a des AOE. Du coup, c'est embêtant. On n'arrive pas à enlever la menace de Ophelia assez rapidement. On se fait quasi one shot. On n'a pas de sustain. On n'a pas assez de sustain. Là, on va juste perdre notre mana. Oh, il y a le double câlin en plus. Je n'avais pas pensé. On se fait stun. La Byung-Chul qui ne sert à rien. Oh là 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 là. On va taper là au fil. Il y a du coup, on se fait stun. Il y a le skill 3. Et là, du coup, il y a les trucs. Du coup, on se fait stun. On perd notre mob. On se fait stun par tous les skill 1 du jeu. Mais tous les mobs stun sur le skill 1. C'est ma parole. C'est trop grave. Limite, le Oda, il est en déspère. Est-ce qu'on peut encore gagner là ? En vrai, je doute. On se fait trop stun. En fait, la première chose est qu'on se fait trop stun. Ok, ce stun n'est pas mal. Mais la Ophelia a à nouveau son spell, malheureusement. Donc, en fait, à part si on proc tous les tours, je ne vois pas comment est-ce qu'on gagne. Sachant qu'en plus, la Ophelia, elle revenge. Donc, elle est en Vio Revenge ou en Triple Revenge. Mais elle revenge à chaque fois. On met par contre des bons dégâts. On arrive à se rip. Ok, attendez. Il y a peut-être un monde où on y arrive là. Par contre, on va focus ce mob-là. Ce n'est pas ce qu'on veut. Allez, en vrai, si on tue la Ophelia, je pense qu'on peut gagner. Est-ce qu'on va tanker ou pas ? On tanque pas du tout. Mais c'est sur le perna, donc ce n'est pas grave. On se fait stun. Oh, il proc. Oh, catastrophe. No. Il a nouveau son skill 3. Il a nouveau son spell. Par contre, ouais, j'avoue. Attends, mais Byung-Chul tente tellement bien. Tu as vu ça, les dégâts négatifs d'Odin. C'est une folie. En fait, si on arrive à tuer la Ophelia, en vrai, on est pas mal. Mais elle se remet la passibilité. Ok, bon. On arrive à stun, c'est cool. Elle se met à nouveau l'effet, là. Ok, ça proc. En vrai, il n'y a pas assez de dégâts pour me tuer, j'ai l'impression. Mais si le focus va sur notre perna, on va perdre notre perna. Voilà, du coup, il faudrait que perna récupère son spell. Ophelia qui proc, à nouveau. Dommage, parce que là, on l'a tué. Pas de chance. Et nous, on ne proc pas. On a 1 HP, je ne pense pas qu'on ait récupéré le passif. Du coup, je pense que c'est Qui, là. C'est Qui. On tanque toujours un petit peu. On perd maintenant notre mob. Non, il faudrait qu'on arrive à tuer. Proc, 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 proc. Je suis en VIO. Oh. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'on est en VIO et on ne proc pas. En fait, tu vois. Moi, je mets du VIO sur mes mobs, tu vois. Et ça ne proc pas. Oh, c'est son d'espér. Ok, 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 ok. Vas-y, s'il te plaît, tu, c'est Ophelia. Je pense que je supplie. Est-ce que Bionk Shul peut le faire ? En vrai, je ne pense pas. En fait, il faudrait qu'il proc VIO une fois de plus, là. Si tu es là maintenant, on gagnait, je pense. Et là, maintenant, on va être trop bas en HP. Ça proc encore. Et il proc qu'en face, hein. Que en face. Et malheureusement, c'est une lose. Allez, 10e dernière offense. Syrah, Orion et Rakan. On va partir sur Bergil, Riley et Nora. Riley qu'on a réuné en VIO Will. Sandrez avec à gauche, réduction feu. À droite, récupération skill 3. Petite Nora en Despair Revenge. À gauche, on a mis une réduction O pour le Royon. Mais on n'en aura pas trop besoin. Et à droite, Pid en fonction des HP perdus. Pibergill, VIO Destroy. Destroy, pas très utile. Sauf si le Rakan est en Vampire. Mais ça m'étonnerait. On le prend quand même. Multi à gauche, à droite. C'est parti pour la dernière offense. Bon, du coup, on n'a pas le premier tour. Ok, ça va d'air magnifique. On va se faire stun à l'open. Normalement, oui, on ne prend pas beaucoup de dégâts. Avec la petite réduction, on arrive à tourner. Le Rakan, c'est plutôt pas mal. Et normalement, on devrait aller lui mettre des bons petits dégâts. Voilà, on ne met pas le Break Def malheureusement. Petit Revenge Stun, ça fait plaisir. Insane. Petit Revenge Stun, ça fait plaisir. Et ça sent plutôt bien embarqué pour nous. Puisque là, on va tuer le Rakan qui était la toute grosse menace. On va venir à bout assez vite de la Syrah. Et il ne restera plus que le petit Royon qui ne pourra, je pense pas, gérer ma compo. Nice. Bon, du coup, 8 sur 10. Pas ouf, hein. Ok, bon. En vrai, de loin, un des pires challenges qu'on ait fait. Honnêtement, en plus, je ne me suis pas spécialement amusé. Parce que je ne pouvais rien faire, en fait. J'étais juste victime de ce qui se passait sous mes yeux. Je ne pouvais pas agir. C'est assez frustrant. Jégé ou guille. J'espère en tout cas que toi, tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires un nouveau challenge. Si tu as une petite idée un petit peu meilleure que celle-ci quand même. Et si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et tchou tchou les potes. T'étais Tito.